Bonjour à toutes et à tous, dans ce contexte un peu particulier, les vice-présidents et moi-même avons tenu à vous présenter tous nos meilleurs voeux pour 2021. Espérons qu'elle soit plus douce et paisible que la précédente et surtout moins masquée. Nous avons une pensée pour toutes les personnes endeuillées ou touchées par la maladie. Nous avons une pensée pour toutes les personnes touchées économiquement par cette crise sans précédent. Nous avons une pensée pour tous les soignants, personnels médico-sociaux, personnels de la petite enfance. Ceux qui collectent nos déchets, nos caissiers qui ont été mis à rude épreuve au cours des derniers mois. L'année 2020 marque toutefois le début d'une nouvelle mandature avec un exécutif renouvelé que j'ai l'honneur de présider. Des élus dynamiques qui ne manquent pas d'idées pour faire vivre notre territoire. De belles initiatives ont vu le jour ces derniers mois. La crise sanitaire aura au moins permis cela. Nous avons chacun pris conscience de l'importance de consommer local et de soutenir notre économie de proximité. C'est en ce sens que nous avons mis en place les chèques cadeaux de la Domme et l'opération ÉcoDomme. Ce sont pas moins de 100 000 euros qui seront réinjectés dans notre économie au cours des prochains mois. En 2021, de nombreux projets nous attendent, comme la construction d'un nouveau bâtiment pour la crèche de Neuville-les-Dames. Le développement du mieux manger pour nos enfants avec la récente mise en place d'un plan alimentaire interterritorial. Le passage à l'opérationnel du parc d'activité de la Domme, un projet à plus de 800 emplois. L'écologie et le développement durable sont deux axes forts de notre projet de territoire. Nous construisons actuellement un plan climat-air-énergie territorial afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Nous accompagnons les agriculteurs et pisciculteurs désireux d'adopter des méthodes de travail respectueuses de l'environnement grâce aux paiements pour services environnementaux appelés PSE. Nous poursuivons notre volonté de mutualisation entre les communes et de proximité avec nos habitants. 2021 marque aussi l'entrée de la renouvelance incitative. Un changement majeur pour nous, habitants de la Domme, mais qui a l'unique but de responsabiliser chacun d'entre nous dans sa production de déchets. Pour terminer, je vous renouvelle tous mes voeux. Cette année 2021 s'annonce difficile. Elle le sera. Mais elle est également porteuse d'espoir. Alors, tous mes meilleurs voeux pour cette année 2021. – closed – C'est parti ! – đây, je vous remercie, c'est parti ! moltiedzieć un soir.